Alors Jérôme, voilà votre fameux petit protégé, je dois dire. Alors vous, vous avez Gomez et Dubois, avec lesquels vous nous cassez les pieds depuis plus d'un mois. Et vous, c'est Florian Zeller, les amants du n'importe quoi, chez Flammarion. Chacun ses marauds. Alors d'abord. Alors, en quoi, Florian Zeller, est-ce que cette difficulté à se fixer, à aimer un seul être, une seule femme, est une immaturité moderne ? En quoi est-ce que la société en est responsable ? Enfin, la société n'en est pas responsable, mais c'est vrai que c'est une immaturité, c'est l'histoire d'une hésitation amoureuse. C'est-à-dire, comme vous le disiez, l'histoire de quelqu'un qui veut une chose et son contraire à la foi. Et ça, c'est... Alors l'hésitation est aussi vieille que la littérature, mais la modernité, me semble-t-il, exacerbe cette difficulté de se... Comme si on pouvait avoir toutes les choses à la fois, être soumis en permanence à ses désirs. Et beaucoup de choses dans la modernité véhiculent ce message. La publicité, enfin... Oui, c'est tout le temps, absolument. Voilà. Les gens veulent tout. Voilà, les gens veulent tout et ont cette incapacité à renoncer à une chose. Parce que c'est moins le désir d'avoir toutes les femmes, mais le fait que de dire oui à une, ça implique de dire non à toutes les autres, par évidence. Et c'est aussi le fait de dire oui à une vie, ça implique de renoncer à toutes les autres. Et alors derrière, il y a le fantasme et la rêverie d'avoir une multitude de vies et l'impossibilité d'en avoir une. Pardon, mais pourquoi vous avez décidé de faire écrivain comme métier ? Euh... Ben, c'est pas un métier que j'ai décidé, ça s'est trouvé un petit peu comme ça. Il y a une phrase de Pessoa que j'aime bien, qui dit, on commence à écrire quand on trouve que la vie est insuffisante. Alors c'est peut-être cette insuffisance qui amène à écrire ou à trouver une autre façon de la combler, voilà. Pour en revenir à votre héros, Tristan, malgré tout, sa vie est gâchée par son incapacité à aimer et à se fixer. Oui, enfin... Il ne le vit pas très bien. Oui, non, bien entendu. Mais alors le personnage central de ce livre, quand même, c'est moins cet homme que cette femme qui, elle, est une forme de résistante de l'amour, beaucoup plus pure, et qui arrive comme ça, et qui tente de s'interroger un petit peu sur la possibilité d'avoir cet absolu, d'y voir un absolu dans l'amour, et les évidences qui contrecarcent ce désir-là. Mais elle aussi s'étiole complètement, elle le vit très mal, elle a une douleur au ventre qui ne fait que s'accentuer au fur et à mesure du livre. C'est la douleur de ne pas être aimée, qui est une douleur évidente. Elle sait qu'elle n'est pas aimée, mais elle n'est pas abandonnée, et c'est cette situation entre deux eaux qui la mine, finalement. C'est-à-dire, elle n'est pas aimée telle qu'elle voudrait l'être, et lui ne l'aime pas telle qu'il aimerait l'aimer. C'est-à-dire, finalement, il aimerait à chaque fois la quitter, et puis en permanence, il est traversé par une forte émotion puissante, qui s'appelle l'attendrissement, qui n'est pas l'amour, qui est une forme un peu dégradée de l'attendrissement, qui fait qu'il n'arrive pas à se détacher d'elle. On est attendri par une femme quand on la trouve digne d'être aimée, mais qu'on ne l'aime pas soi-même. – Oui, mais il y a toujours des mots ou des interrogations qui traversent ou qui constituent les socles un peu d'un travail comme ça, d'un livre. Et l'attendrissement, c'est un petit peu le centre de ce livre-là. C'est-à-dire, effectivement, quelle est la vraie nature de l'attendrissement ? C'est ce que j'essaie d'approcher à travers ce livre-là, qui me semble être un sentiment assez trouble, assez ambigu. Effectivement, il dit cette phrase, il dit qu'on est attendri par une femme quand on la trouve digne d'être aimée, mais qu'on ne l'aime pas. – Quand on a 23 ans, qu'est-ce qu'on attend des critiques ? Est-ce qu'on attend qu'il soit très élogieux sur un livre, ou est-ce qu'on attend qu'il vous lance pour récolter les fruits à un prochain livre ? – Non, c'est-à-dire, il y a toujours, évidemment, l'espoir d'une reconnaissance, etc., bien qu'il y ait différents types de reconnaissance. Il y a, effectivement, la reconnaissance médiatique, les chiffres, et puis aussi, il y a des signatures auxquelles on est plus attentif, des gens qu'on respecte intellectuellement et dont on aimerait qu'ils soient plus touchés par ce livre. Et puis, enfin, ceci dit, moi, j'ai abandonné aussi l'espoir de plaire à tout le monde, c'est-à-dire qu'on sort un livre, ça plaît à certains, c'est très bien, ça déplait à d'autres, c'est encore mieux, parce que le pire, finalement, c'est l'indifférence. – Très bien. C'est qui, alors, pour finir, parce qu'on est… ça y est, c'est fini, malheureusement, c'est qui, les écrivains qui vous… – Qui me parlent beaucoup ? – C'est-à-dire, là, dans les écrivains un peu plus contemporains, vivants, je ne sais pas, il y en a quatre, il y a Houellebecq, il y a Kundera, beaucoup, il y a Modiano, puis Patrick Besson, enfin, c'est les quatre qui… – Pas mal. – Ce n'est pas les plus mauvais. – Ce n'est pas les plus mauvais, merci, Florian. – Merci à vous.